Dans l'épisode The Man Behind The Curtain, Locke rencontre Horace en rêve. Celui-ci lui dit qu'il est mort il y a 12 ans, qu'il faut qu'il retrouve son corps, et ainsi il trouvera la cabane qui le mènera à Jacob. Nous retrouverons cette cabane à plusieurs reprises dans la série. Une cabane qui semble pouvoir se déplacer. Si officiellement cette cabane a été construite par Horace pour que Amy et lui puissent passer un peu de temps libre en dehors de The Dharma Initiative, plusieurs choses ne vont pas avec cette explication. Premièrement, nous savons que la plupart des hallucinations viennent en réalité du monstre, qui est un manipulateur, un menteur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Deuxièmement, la cabane est composée de planches, alors qu'Horace, dans l'hallucination, coupe des rondins. Troisièmement, Horace n'est pas mort il y a 12 ans, en 92, mais durant la purge en 1987. Quatrièmement, pourquoi garder le plan d'une cabane dans sa veste, alors que la cabane est terminée ? Pour répondre à ces incohérences, une idée est largement admise sur la plupart des forums traitant de la série. Horace a bien commencé la construction d'une cabane pour lui et Amy, mais c'est inspiré d'une ancienne cabane déjà là dans la jungle, dont il a fait un plan, justifiant donc le papier dans sa veste. Ce plan dans sa poche sera utilisé dans la stratégie du monstre pour amener Locke à la réelle cabane, afin de le manipuler. Ceci explique alors pourquoi Horace dit être mort il y a 12 ans, car le monstre s'en cogne royalement de la date. Ceci nous explique aussi pourquoi Horace coupe des rondins alors que la cabane est faite de planches, car il ne s'agit pas de la même cabane. Et ceci relie cette vision avec le fait que nous savons que la plupart des hallucinations viennent du monstre. Mais, qui a donc construit cette cabane ? Et pourquoi cette cabane a été construite ? Pourquoi semble-t-elle se téléporter à différents endroits de l'île ? Pourquoi y a-t-il un cercle de cendres tout autour de la construction ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de répondre dans ce nouvel épisode de Station 7. S'il est séduisant de penser que la cabane a été construite pour piéger le monstre, expliquant alors le cercle de cendres autour qui pouvait le contenir, et que c'est malheureusement Ben et Locke qui l'ont détruit en marchant dessus, il n'en est rien. Le monstre est apparu plusieurs fois lors des premières saisons, il ne pouvait donc pas être enfermé. Il existe trois candidats potentiels pour la construction et l'habitation de la cabane. Alors commençons par le plus évident. Oui, Jacob habite, dans l'ombre de la statue, le sanctuaire de Taourette. Mais les différents coins de l'île se trouvant à des jours de marche, il est possible qu'il ait construit cette cabane à un endroit spécifique, un endroit qui avait une importance à un moment donné. Ce pourrait être pour observer un groupe d'individus dont certains auraient pu devenir les prochains gardiens de l'île, un lieu de rencontre avec certains de ses candidats, ou même juste tout simplement un endroit tranquille dans lequel ils voulaient se relaxer. Ilana dira même que Jacob n'a pas été dans la cabane depuis longtemps, et que quelqu'un d'autre s'en sert à présent, preuve peut-être qu'il s'agit bien d'une habitation du gardien de l'île. La cabane semble pouvoir se déplacer, c'est d'ailleurs pour ça que Locke essaye de trouver le plan d'Horace, car il n'arrive pas à la retrouver. Jacob pourrait être à l'origine d'un tel pouvoir. Il aurait fait en sorte que la cabane se déplace afin de ne pas être trouvé par son frère, ou alors pour économiser des jours de marche, ou pour tout simplement ne pas être vu par les différents candidats qui arrivaient sur l'île. Ben, même s'il avouera plus tard qu'il savait qu'il n'y avait rien à l'intérieur, était quand même convaincu que la cabane a appartenu à Jacob. Cette information doit bien venir de quelque part. De Richard peut-être ? Enfin, signe supplémentaire montrant le lien entre le gardien et la cabane. L'hypothèse de Jacob ayant construit la cabane et ayant habité la cabane est la plus simple, et la plus populaire. Cependant, on m'explique pourquoi il y a un cercle de cendres autour de la cabane ? Pour se protéger du monstre, Jacob ne peut pas être blessé par le monstre. Et si ce lieu était un lieu de rendez-vous avec des candidats, je vous rappelle aussi que les candidats ne peuvent pas, eux non plus, être blessés par le monstre. Donc ce cercle de cendres, là, il ne sert à rien, puisqu'il ne sert ni à protéger Jacob, ni à protéger des candidats. Nous devons faire fausse piste. Ce n'est pas la cabane de Jacob. Cette cabane a dû être construite par quelqu'un qui avait besoin de se protéger du monstre. Quelqu'un qui n'est donc pas un candidat. En analysant la construction, beaucoup sur les forums font remarquer qu'elle a un style des cabanes construites dans les années 1800. Cette info est même relayée sur la page de la cabane sur Lostpedia. 1800. 1800. 1800. 1800. Richard arrive sur l'île au 19ème siècle, à bord du Black Rock. Si nous avions émis l'hypothèse lors du dernier épisode, qu'il était peut-être un candidat, rien ne nous le prouve. Richard n'est donc officiellement pas du tout protégé face aux monstres. La cabane serait donc à lui. Et le cercle de cendres lui permettait de dormir l'esprit tranquille, se protégeant à la fois des animaux et de la pluie par les planches, mais aussi du monstre par la cendre. Une fois que Jacob a donné la capacité à Richard de ne plus vieillir, il faut bien se mettre en tête que Richard est seul sur l'île. Il n'habite pas dans l'ombre de la statue avec Jacob, alors peut-être, sûrement qu'il a construit une cabane pour y habiter. On pourrait sinon émettre l'hypothèse que Richard a habité le temple et que la cabane ne servait que de point de rendez-vous entre Jacob et lui. Et cette idée fonctionne aussi très bien. Mais l'argument le plus intéressant, qui pourrait même rendre cette théorie totalement canon, c'est que... Non. Non. Vaut mieux que je ne dise rien. Je vais vous laisser regarder les prochaines images. Vous allez voir, c'est totalement flagrant. Et ça marche plus qu'avec des mots. Voici le Blackrock. Voici la cabane. Voici le Blackrock. Voici la cabane. Et si la cabane avait été construite avec les matériaux du Blackrock ? Ceci expliquerait d'où viennent les planches. Richard aurait songé à utiliser le navire comme refuge. Mais puisqu'il était rempli de cadavres, il aurait construit une cabane avec le Blackrock. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a dans la cabane une lampe tempête. Le même genre de lampe que l'on retrouve dans le bateau. Voici à quoi ressemblaient les bureaux des capitaines dans les voiliers du 19ème siècle. Voici à quoi ressemble le bureau dans la cabane. Incroyable ça, non ? Bon, là vous vous demandez peut-être à quoi bon ? Après ça, proposer une troisième théorie. Eh bien, car il est impossible de savoir pourquoi la cabane bouge dans ce cas. Richard ne possède pas ce genre de faculté. Il semblerait étrange que Jacob ait fait en sorte qu'elle bouge sans raison. À moins qu'on mélange les deux théories. La cabane est construite par Richard qui l'abandonnera un jour pour diriger les autres. Et c'est depuis ce moment que Jacob l'utilise. À moins que cette cabane ne soit en réalité celle de Rose et Bernard. En 1977, Sawyer, Juliette et Kate tombent sur Rose et Bernard qui, depuis des années, vivent seuls dans une cabane qu'ils ont construit. Ils souhaitent rester à l'écart du reste, passer leurs jours ensemble de manière tranquille, accompagnés de Vincent. Quand Juliette fait exploser la bombe, nos héros reviennent en 2007, ainsi que Rose et Bernard. Mais, vu le bon état, le très bon état de la cabane en 2007, on peut émettre deux hypothèses. Soit il s'agit d'une nouvelle cabane, ce qui paraît très peu probable vu le peu de temps qu'ils auraient eu pour la construire, soit il s'agit de celle de 1977, mais qui donc, dans ce cas, se serait déplacée avec eux. Et si cette cabane avait la particularité de se déplacer dans l'espace et le temps ? Quand Kate dit à Rose que Jack va faire exploser une bombe, elle dit qu'elle s'en fiche et elle ne semble vraiment pas inquiétée pour sa survie. Et si Rose et Bernard, grâce à la cabane, s'étaient rendus à différentes époques de l'île et avaient vu que, dans le futur, tout allait bien. Hurley, Ben et Walt s'occupent de l'île, elle n'a pas explosé, tout le monde est sauvé, bref, ils auraient vu tout ça et donc ne seraient pas inquiétés de leur sort. En soi, le fait même que Rose et Bernard ne veulent pas se mêler au reste du groupe est très incohérent. En effet, dans la saison 4, tout le monde doit choisir entre le clan de Jack ou le clan de Locke. Rose et Bernard, qui veulent rester sur l'île pour vivre heureux et empêcher le cancer de Rose de revenir, choisissent tout de même le clan de Jack qui veut quitter l'île car, je cite, « c'était la bonne chose à faire ». Or, maintenant, Jack a une bombe qui peut littéralement tuer des innocents sur l'île et Bernard et Rose s'en foutent. Et s'ils s'en foutaient car, justement, grâce à la cabane, ils savent que rien ne va se passer. Cette théorie semble un peu tirée par les cheveux, n'est-ce pas ? Mais Rose et Bernard sont les seuls personnages qui sont associés à la construction d'une cabane sur l'île. De plus, une cabane qui s'est déplacée avec eux. Mais l'élément qui fait dire à beaucoup de Losties qu'il s'agit bien de leur cabane est qu'à l'intérieur de celle-ci, nous trouvons la peinture d'un chien. Si en réalité cette peinture représente Lulu, un chien qui a adopté Max Bender, producteur de Lost, et que ce chien apparaît à plusieurs reprises en caméo au fil de la série, elle pourrait nous laisser penser que Bernard ou Rose a peint Vincent et que le couple a décoré leur cabane avec le tableau du chien, à présent devenu le leur. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. S'il est évident que les étranges événements qui se sont produits dans la cabane avec Locke, Ben ou Hurley viennent en réalité de l'homme en noir, la question de l'origine et de l'utilité de la cabane sont encore souvent débattues au sein de la communauté des Losties. Était-ce la cabane d'Horace, de Jacob, de Richard, de Rose et Bernard, et bien je vous laisse le soin d'y répondre dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois et d'ici là, n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada